– Sous-titrage Société Radio-Canada – La politique que mérite notre nation. Et je suis ce candidat. – Monsieur de la Salle, c'est à vous que revient l'honneur de conclure ce débat. – Sachez que les gens aujourd'hui, vous savez ce qu'ils recherchent ? – Il y a un vrai candidat, intègre, transparent, avec une image irréprochable. Les électeurs en ont assez qu'on leur mente. – Et là, je viens de recevoir les résultats des derniers sondages qui ont été réalisés juste après le direct. Ils sont bons, hein ? Ils sont très bons. Sur les 18-25, on gagnait un demi-point. Et sur les seniors, ça se stabilise. Non, on est dans une bonne séquence, là. – Oui, mais Nicolas, vous connaissez les sondages. Vous savez comment ça marche. Prenez l'exemple de l'Angleterre. – Non, mais ce qui est important, c'est de conserver cette bonne dynamique. Si personne ne commette faux pas, ça devrait bien se passer dimanche. – Il y a quelque chose qui va pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir ? – C'est Christina. – J'irais que cette salope allait me casser les pieds. – Je n'arrive pas à la contrôler. Elle n'arrête pas de me harceler. Je ne sais plus quoi faire. – Ce n'est pas possible de continuer comme ça. – Et vous me proposez quoi ? – Je ne sais pas, c'est délicat. Vous voyez là ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut lui dire que jusqu'à dimanche, vous ne pourrez pas l'avoir, d'accord ? Et après le scrutin, il sera toujours temps de trouver une solution. – Et si elle refuse ? – Si elle refuse... – Ah non, pas ça. – Écoutez, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Dimanche, c'est le jour de votre vie. Vous n'allez pas laisser cette femme gâcher tout votre travail ? Toute votre carrière ? – Ok, Nicolas, je vais essayer de la convaincre. – Convaincre avec vos propositions ce soir. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, bien entendu, pour… – J'ai pensé que vous auriez besoin de ça ce soir. – Non, merci Nicolas, je vais m'en sorter. – Vous savez ce genre de femme, elle veut se distinguer, elle veut être une exception. Elle abandonnera jamais. Elle ne reconnaîtra jamais sa défaite, elle va vous faire chanter. C'est un danger, je vous dis. Mais vous le savez comme moi. Il faut se salir les mains, ils le font tous. La dernière fois j'ai dirigé une campagne et que le candidat n'a pas suivi mes conseils, il a fini à accuser d'agression sexuelle. C'est ça que vous voulez ? – Nicolas, vous êtes sûr d'assurer ma victoire ? Il y a ceux qui jouent selon les règles, et ceux qui les créent. Quelle partie vous voulez jouer ? – Tu vas rentrer ? – Attends, je ne t'ai pas fait venir pour ça. Je t'ai fait venir pour quelque chose de bien plus précis. On ne peut plus se voir pour le moment. Enfin, tant que les élections se tassent. – Je ne comprends pas. Tu m'avais dit que tu quitterais ta femme et qu'on partirait ensemble. – Ce n'est pas le moment. – Donc tu m'as menti ? – Je tiens, je tiens à toi. Je ne veux pas que ça se sache. J'ai peur que cette pression médiatique nuise à notre couple. Non, 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 ne bois pas ça. Attends. – C'est une conne. – Si tu veux que je me cache, je veux 100 000 euros. Ça devrait être possible pour quelqu'un de ton importance. – 100 000 euros ? Mais je n'ai pas cet argent. – Dans ce cas, je dirai tout à la presse. Et les électeurs décideront. – Bon, si c'est ce que tu veux, ok, on fait comme ça. Et si je suis élu président, je bâtirai de très belles choses pour notre pays. Et je voudrais que tu m'accompagnes dans le futur. Tu es rassurée, maintenant ? – Oui. – Ça va ? – Je me sens toute étourdie. – Viens, prends ça. Ça va te faire du bien. Voilà, c'est bien. Je suis fatiguée. Pourquoi tu t'as la lumière ? – T'inquiète pas, chérie. Dors. Je m'occupe de toi. – T'as un amour. ... ... ... C'est parti. Monsieur, vous allez bien ? Ne vous inquiétez pas. On va faire disparaître ce corps. Nous sommes devant le QG de campagne de Monsieur Delassalle. Le voilà ! Le voilà ! Monsieur Delassalle, s'il vous plaît. Monsieur Delassalle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de questions. S'il vous plaît, monsieur Delassalle, je suis très confiant. Vos sondages sont en bête. Je n'ai jamais menti à mes électeurs. Quelle stratégie ? Écoutez, ne parlez pas de sondage, ça ne veut rien dire. Laissez les Français faire l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez faire pour vos sondages ? Il n'y a rien à faire. Ça ne veut rien dire, le sondage. Pensez-vous être élu. Je serai élu. J'ai confiance en moi. Je n'ai jamais menti à mes électeurs. Merci, plus de questions. Merci beaucoup. Monsieur Delassalle. Nous avons quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Delassalle, s'il vous plaît. Monsieur Delassalle. Qu'est-ce qui se passe ? S'il vous plaît, Monsieur Delassalle. Monsieur Delassalle, s'il vous plaît. Quelques informations. Monsieur Delassalle, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, Monsieur Delassalle, pensez-vous toujours être... Monsieur Delassalle, un mot pour les électeurs, s'il vous plaît. Un commentaire, s'il vous plaît, monsieur Delassalle. Sous-titrage ST' 501